Vous êtes votre père dans le temps, il ne jouait pas du violoncelle ? Ah si si, papa il a joué du violoncelle, oui. Bon alors vous tiendrez le violoncelle ce soir. Ma cello, c'est ça de conservatoire. Mais qu'est-ce que vous voulez choisir un violoncelle ? Bonjour à tous et bienvenue dans le 50e épisode de Celloscope. Aujourd'hui comme la dernière fois nous allons parler de cinéma français, je dirais même plus de cinéma parisien. Vous savez le genre de film sans aucune action, avec que des dialogues et une demi-douzaine de personnages dont les tranches de vie se suivent ou s'entrechoquent. Et il s'agit de Ça ira mieux demain, une fantaisie de Jeanne Labrune avec Jeanne Balibar, Isabelle Carré, Nathalie Baye, Jean-Pierre Daroussin, Didier Besas et Daniel Darieux, entre autres. L'intrigue, si on peut parler d'intrigue, est construite autour d'une commode. C'est vraiment très commode. Cette commode appartient à Jeanne Balibar, qui ne peut pas la garder parce qu'elle n'a pas la place, mais qui souhaitent la garder quand même parce qu'elle y tient beaucoup. Qu'est-ce que tu ferais toi de cette commode ? Parce que regarde, viens voir, là, si je laisse dans le couloir, je ne passe pas. Et viens voir, viens voir. Là, regarde. Je ne suis jamais là, impossible de faire le lit. T'es qu'à la vendre. Oh, tu plaisantes. Je me suis bagarrée comme une malade pour l'avoir dans l'héritage. Donc, sur les conseils de sa voisine contrebassiste Isabelle Carré, elle va chez Bricorama acheter du plastique pour emballer sa commode et la stocker à la cave à l'abri de l'humidité. Et c'est là, chez Bricorama, qu'elle rencontre Nathalie Baye. Si il n'y avait pas eu cette histoire des voitures, je vous aurais rendu service. Non, mais ce n'est pas grave, j'avais qu'à réfléchir avant d'acheter. On ne réfléchit plus. Comment voulez-vous qu'on passe du temps à réfléchir sur un morceau de plastique avec toutes les horreurs qui se passent sur cette terre ? Cela dit, ça peut toujours servir. Moi, j'en utilise beaucoup, beaucoup pour stocker mes meubles qui sont dans la cave. Elle est humide. Oh, ben là, vous me soulagez. C'est pour ça que je l'avais acheté, mais là, dans les rayons, je rencontre un ami, il me dit que le bois respire et que le plastique, justement, c'est très mauvais pour la respiration du bois. Comment ça ? Parce qu'il dégage de l'humidité à l'intérieur et comme l'air ne peut être plus, soit il gondole, soit il pourrit. Alors là, c'est ma mère qui va être ravie si j'ai gondolé sa table. Je suis désolée. La très parisienne Nathalie Baye vit avec le très parisien Jean-Pierre Daroussin, qui est psychanalyste ou ostéopathe, selon les besoins. Qui était-ce ? Une folle qui m'a fait chier avec une histoire de plastique qu'elle voulait se faire rembourser. Enfin, bref. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Je te laisse tomber. Tu avais l'impression que c'était quelqu'un que tu connaissais, vous étiez en pleine conversation. Écoute, j'étais là comme un piquet, alors autant parler. Tu n'as pas un arc proche ? Il ne manquait plus que ça. Dis-moi. Tu n'es jamais descendu dans la cave pour voir ce qui se passait du côté des meubles ? Tu crois que j'ai que ça va faire ? Est-ce que j'ai dit ça ? Non, mais j'avais l'impression que tu me le reprochais. Mais tu es paranoïaque. Je passe sur l'armarque, allons à l'essentiel. Pourquoi tu me poses cette question sur les meubles ? Parce qu'on les a emballés sous du plastique. Oui, mais alors ? Alors ? Le bois respire, figure-toi. Certes. Je vois que ça te passionne. Finalement, Jeanne Balibar parvient à convaincre Nathalie Baye de la débarrasser de sa commode. Voilà. Vous m'avez pas dit combien vous en vouliez ? Est-ce que vous avez bien réfléchi ? Oui, j'ai réfléchi, je vous la donne. Ah, merci beaucoup, mais je ne peux pas accepter. Vraiment, ça me gêne. Je suis contente, elle va être bien, là. Tu n'as pas fini de la payer, cette commode. Tu vas voir, tu vas payer de ta personne. Mais c'est toi qui m'as dit d'accepter. Oui, je sais, mais ça va être lourd, très lourd. Franchement, je ne vois pas. Tu ne vois pas que cette commode n'est pas une commode ? C'est un caveau de famille. Ne confisque pas un caveau de famille. Oui, mais alors, me direz-vous, et vous aurez raison, qu'est-ce que ce film vient faire dans le géoscope ? Voilà, c'est un minute que je vous parle d'une commode, pas d'un violoncelle. Ne vous énervez pas, j'y viens. Comme je vous le disais plus tôt, dans ce film, Isabelle Carré est contrebassiste. Non, là, je ne peux pas te parler, je suis en répétition, là. Non, 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 je ne veux pas, non. Non, je n'ai pas envie de me bousiller une main avant l'enregistrement. Mais non, je te dis, non, tu ne comptes pas sur moi, tu pommes quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être, mais toi, tu es une emmerdeuse. Oui, voilà, c'est ça, oui. Allez, ciao. Et sur ce plan, Isabelle Carré est entourée à sa droite de Grégory Baquet, le fils de Maurice Baquet, à qui j'ai rendu hommage dans le Tchèloscope 35, et à sa gauche d'un violoncelliste qui s'appelle Jean-Philippe Audin. Jean-Philippe Audin, c'était un élève de Maurice Gendron, au Conservatoire de Paris. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous regardez régulièrement des films français, vous l'aurez certainement vu au générique au moins une dizaine de fois, car il a participé à l'enregistrement de plus de 300 musiques originales pour le cinéma. Alors, parmi les compositeurs qu'il a côtoyés, forcément, la liste est longue. Il y a Francis Lay, Bruno Fontaine, Bruno Coulet, Jean-Michel Bernard, Jean-Claude Petit, les frères Galperine, Eric Serrat, Lalo Chiffrine, John Barry, Howard Shore, Hans Zimmer, bref, ils sont tous là. Et accessoirement, Jean-Philippe Audin apparaît régulièrement à l'image dans certains films comme figurant violoncelliste. C'était le cas, par exemple, dans le précédent Tchèloscope, dans le pique-nique de Loulou Kreutz, où il était dans l'orchestre qui accompagne Nils Arrestrup. Et il apparaît aussi souvent à l'image comme doublure de certains acteurs qui ne savent pas forcément imiter les gestes d'un violoncelliste de manière très convaincante. Alors, selon les besoins, ça peut être doublure lumière, doublure silhouette, doublure des mains. Par exemple, dans « À nous deux » de Claude Lelouch, dont on a parlé dans le Tchéloscope numéro 8, je crois, c'est lui qui double Catherine Deneuve avec une perruque et pas mal de maquillage. Je vous rassure, sur le dernier plan, c'est bien Catherine Deneuve, c'est pas Jean-Philippe Audin. Et il arrive aussi qu'on lui confie de tout petits rôles, comme dans notre film d'aujourd'hui, où il essaie de calmer Isabelle Carré. Et c'est aussi Jean-Philippe Audin qui a été le coach contrebasse d'Isabelle Carré sur ce film. laquelle Isabelle Carré donne aussi, dans le film, des cours de contrebasse. Je vais réparer ça. Tu vois, tu joueras peut-être pas des trucs compliqués, on verra bien, mais au moins, tu prendras du plaisir. Oh, je suis pas d'accord avec toi, le plaisir c'est quand même de très bien jouer. Tu peux pas comprendre ça, toi, comme c'est démoralisant les trucs médiocres. Hein, que c'est démoralisant les trucs médiocres. Toi, t'as commencé très jeune, t'as eu un très bon prof, ça t'a encouragé, ensuite comme t'es obsessionnel. Enfin, ce qui n'est pas une critique. Tout le monde est névrosé, moi la première, mais enfin, tu sais, moi je fais ça pour m'amuser. Ah oui, bah tu vas voir. Oh, j'adore Jeanne Pellibar. Le plaisir peut-il naître de la médiocrité ? Sujet de philo, vous avez deux heures. Quoi qu'il en soit, ce film contient une scène de sortie de théâtre absolument magique. Spéciale dédicace pour ma maman. La question, oui, on va dans les loges ou on n'y va pas ? Bon, je n'ai pas beaucoup aimé la pièce, pas beaucoup les acteurs, mais le décor en vous, c'est pas mal. Bon, on va dans les loges, on pourra lui dire, ça lui fera plaisir. Mais si on rencontre les acteurs, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Ça va leur faire de la peine. On n'est pas obligés de leur dire. Et s'ils nous demandent ? On dira qu'on a trouvé ça intéressant. Intéressant ? Non, mais tu les prends pour des idiots. Intéressant, mais c'est ce qu'il y a de pire. Si on me dit que mon travail est intéressant, moi je flippe. Je ne vois pas. Bon, enfin, fais pas l'innocent, intéressant, ça veut dire chiant. Au fond, ça veut dire sans intérêt. Le décor, toi tu dis c'est pas mal. Moi je le trouve très bien. Oui, mais toi quand tu dis très bien, on dirait que t'encourages un malade. Tandis que moi, quand je dis pas mal, on entend mon admiration. Tu comprends la différence ? Pas mal ton décor. Non, c'est très bien. Oui, enfin, vous avez trouvé ça à chier. Pas du tout, c'est très intéressant. Ah bon, tu me rassures, j'étais inquiet. Bon allez, on va dîner. Je pense que personne ne viendra me contredire si j'affirme que 2020 aura vraiment été une année bien pourrie. Mais ne désespérons pas, sans aucun doute. Ça ira mieux demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...